Depuis l'année dernière nous avons constaté qu'ils nous ont implanté ici des poteaux électriques. C'est des poteaux, ça fait justement un an que cela a été posé ici, plus aussi l'adduction en eau potable. Malheureusement jusqu'à là tout a été freiné, on ne sait pas pourquoi. Maintenant ce que nous nous demandons c'est que l'Etat essaie de poursuivre ces efforts-là pour essayer de nous donner le meilleur de ce que nous nous demandons, l'électricité et l'eau potable. Ensuite il y a aussi la route qui mène à suivre en passant par Lujia-Olof. C'est une route vraiment chaoteuse, ça passe par la sous-préfective de Lujia-Olof, on est vraiment désolé de le dire, mais c'est une sous-préfective vraiment qu'on peut dire quasiment enclavée, parce que cette route n'est pas pratiquable. Maintenant nous demandons à ce que l'Etat nous vienne en aide, ne serait-ce même si on nous l'habitue, ça va très bien nous soulager les populations, non seulement pour les besoins courants et puis aussi pour l'économie, ça va apporter vraiment un grand plus au développement. Donc on demande sérieusement à Monsieur le Président de la République de nous aider à ce que cette route soit réhabilitée et ensuite quand même nous venir en aide sur le problème du courant, que ça soit vraiment un programme effectif pour qu'on puisse voir la lumière ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo !